Notre requête est bien arrivée au niveau de la CAF et nous espérons qu'ils reviennent sur leur décision. Car au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas non seulement le Tchad qui est victime, mais c'est toute la sous-région, le développement du football à la base. Et donc je pense que cette erreur-là est toujours réparable et surtout qu'il faut savoir que ce joueur-là est éligible. Et donc nous ferons tout ce qui est possible pour voir nos SAO juniors défendre les couleurs du drapeau national et pouvoir participer à ce tournoi. Et sachez qu'on ne baisse pas les bras et qu'on va se battre pour notre pays. Il n'est jamais tard car au jour d'aujourd'hui, il n'y a que quatre équipes qui participent à ce championnat. Et nous sommes là ici pour une vingtaine de jours et il est toujours possible de réparer les erreurs. Parce qu'aujourd'hui, on a juste fait un match de lancement. Et donc j'appelle vraiment à la conscience de tous les Tchadiens de soutenir leur équipe nationale dans cette épreuve et surtout de donner tout leur amour pour ces joueurs-là qui vont peut-être en tout cas défendre les couleurs du pays. Merci. 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 Merci.